Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans la saison du printemps pour le défi hebdomadaire dernier modèle. Chapitre 1, Pedigree RC, possédé et piloté, la Lexus RC-F de 2015. Vous prenez la Lexus RC-F de 2015, c'est une A741. Si vous ne l'avez pas, elle coûte 75 000 crédits au salon de l'auto. Vous roulez un petit peu avec, normalement ça va valider au bout de quelques secondes. Si ça ne valide pas, redémarrez votre jeu, redémarrez votre PC, redémarrez votre console, réessayez. Et si ça ne fonctionne toujours pas, alors réessayez le lendemain après 16h30 lors du reset du serveur de Forza Horizon 5. On passe maintenant au chapitre 2. Chapitre 2, un grand pouvoir, parcourez 1.6 km en une minute. Je vous ai créé une épreuve personnalisée qui sera aussi valable pour le chapitre 4. Et en fait, avec cette épreuve personnalisée, vous pourrez rouler tout seul sur l'autoroute. Et donc personne ne vous gênera pour faire vos 1.6 km en une minute. Vous allez dans interface de création, labo d'épreuve, épreuve personnalisée, vous recherchez un code et vous rentrez le code suivant. Vous confirmez, vous validez. Vous allez tomber sur l'épreuve pilotage propre qui servira aussi pour le chapitre 4. Vous la prenez. Vous prenez bien votre Lexus RC F de 2015, non modifié, ça fonctionne très bien. Vous faites simplement la course. A la fin de la course, ça validera le défi. Il n'y a pas de souci. Et quand vous entendrez un gong, ne faites pas attention. C'est simplement que vous venez de faire un pilotage propre. Vous faites simplement toute la course. Alors le départ propre ne compte pas. Voilà, ding, le gong. Voilà, j'allais dire. Essayez de ne rien heurter, foncez et normalement ça validera à la fin de la course. Encore un gong, c'est un pilotage propre. C'est ce qui vous permettra de savoir dans le chapitre 4 que vous aurez fait un pilotage propre puisqu'il faudra en faire 5. Et donc vous devrez entendre 5 fois le gong. Si vous n'avez pas entendu 5 fois le gong, et bien recommencez une deuxième fois la course. Mais ça, ça sera pour le chapitre 4. Ici, on est au chapitre 2. Vous pouvez faire cette course aussi en semi AFK. Et voilà, vous venez de finir le chapitre 2. On peut maintenant passer au chapitre 3. Chapitre 3, Lexus Perience. Prenez une photo à l'antenne Horizon Street Sen. Et bien c'est très simple. Vous prenez bien votre Lexus RCF de 2015. L'antenne Horizon Street Sen se trouve ici, tout près du stade. Alors si on prend comme point de repère le Festival Horizon Mexico, vous allez à droite, vous arrivez au stade, vous redescendez un petit peu et vous allez encore un peu plus à droite. Près de l'autoroute, vous avez l'antenne Horizon Street Sen. Vous y allez et vous prenez votre photo. Prenez bien la scène avec pour être sûr que ça valide. Et donc sur console, vous faites bouton directionnel vers le haut, croix directionnel si vous préférez vers le haut pour déclencher votre photo. Vous prenez votre photo et vous faites en sorte d'avoir Horizon Street Sen avec dessus et votre voiture et vous validez. Et voilà, vous venez de finir le chapitre 3. On peut passer au chapitre 4. Chapitre 4, Collecte des ordures. Alors je vous ai fait une course personnalisée pour que ce soit très facile. Vous serez tout seul et chaque fois que vous entendrez le gong, vous aurez fait un pilotage propre. Vous devrez entendre le gong 5 fois. Si vous ne l'entendez pas 5 fois, refaites une deuxième fois la course pour les prouesses propres qui vous manqueront. Vous allez dans Interface de création, Labo d'épreuve, vous faites épreuve personnalisée et vous recherchez un code et vous tapez le code suivant. 111-893-009, 111-893-009. Vous confirmez, vous validez. Vous avez ici pilotage propre, vous le prenez, vous faites solo. Vous prenez bien votre RCF 2015 Lexus en A741, pas besoin de la modifier, ça marchera. Vous pouvez aussi faire la course en semi-AFK si vous le désirez ou vous la faites normalement. Il suffit de ne rien heurter et de simplement rouler. Vous pouvez faire l'épreuve normalement ou en semi-AFK. Si vous voulez la faire en semi-AFK, je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans Difficulté et paramètres. Vous allez dans Difficulté. Ici, vous mettez Freinage, Assister, vous mettez Direction, Automatique et c'est tout. Et vous retournez en arrière, vous sauvez. Je vais la faire en semi-AFK pour vous montrer. Voilà, vous commencez l'épreuve. Alors, il faut rouler sans rien toucher, sans avoir de problème et vous aurez automatiquement vos prouesses de vitesse. Alors, chaque fois que vous entendrez un gong, vous aurez fait une prouesse de vitesse. Vous devrez entendre le gong cinq fois. Si vous ne l'entendez pas cinq fois, faites la course une deuxième fois pour rajouter le nombre de prouesses de vitesse qui vous manque. Ça fait un. Ça fait deux. Ça fait trois. Ça fait quatre. Et ça fait cinq. Il suffit simplement de conduire, de rien heurter, de rester sur la piste et de garder la gâchette bien enfoncée. Soit vous le faites en semi-AFK comme je viens de le faire et vous ne touchez à rien. Soit vous dirigez un petit peu la voiture, bien évidemment, si vous ne le faites pas en semi-AFK. Et voilà, vous avez même encore eu un sixième gong. Ce n'est pas à tous les coups. Et maintenant, vous venez de finir le défi hebdomadaire ainsi que le chapitre 4. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Merci. Merci. Merci.